Moi, j'aime les vieux réacs, les vrais, les purs, les pas gentils. Je me sens bien en compagnie de ces chardons à la non dure, de ces loups aux vues carnassières, de ces citoyens cinglants et aigris, de ces enfants de la patrie mal vus, à la poigne, pas tendre du tout, et à la pensée extrêmement droite. C'est parce que leur verbe brûle de vérité qu'il me réchauffe tant le cœur. Chez eux, il y a des livres de Céline, des portraits de pétain, des armes accrochées au mur de leur salon et plein d'autres choses, pas jojo, qui sont loin de me déplaire. Ils parlent sec, pensent de façon tranchée, mangent tricolore, boivent de la vinasse de France, demeurent bornés en deçà de nos frontières et regardent les étrangers franchement de travers. Rien que pour ces quelques raisons qui paraissent futiles, ils ont toute mon amitié. Leurs idées anguleuses sont taillées à la hache. Ils s'enflamment pour des querelles d'un autre âge. Vous, leurs contemporains, hauts fumiers éternels, méprisent les moutons qui les entourent, détestent la démocratie qui les a vus naître. Ils méritent mon estime. Ces drôles d'oiseaux ne sont certes pas des mauvaisettes, eux au moins. Ils volent aussi haut que les aigles. Ne manquent pas de tempérament, chérissent la grandeur et cultivent chèrement le sens de l'honneur. Voilà des hommes qui ne sont point des épaves. Leur ciel idéal, même s'il semble bien noir aux yeux des frileux, n'en est pas moins éclatant. Ces parias de notre société aseptisées brillent tels des astres à travers mon regard complaisant. Leur racisme, alors qu'il soit méchamment viscéral ou simplement civique, leur idéologie enflammée, leur défaut de faire, leur âme intègre ne rebute que les faibles, les petits, les castrés. Loin du flasque humanisme de notre siècle effondré, ils ruminent des sentiments de feu, de roc et de lumière. Ils assument ce qu'ils sont sans masque ni excuse. Ils défendent leur cause à visage découvert, fiers de leur rigueur, et affrontent avec courage les marées plates d'auvins au sang tiède. Leur férocité non feinte me les rend drôlement sympathiques. Ils ont l'immense avantage de détonner d'avec que le reste des gens placides. Avec eux, le monde s'enrichit de caustiques différences et s'embellit de durables étincelles. Ce qui est la vertu d'éclairer mes nuits peuplées d'ennuis et de pimenter mes jours plombés de lassitude. Car avec les vieux réacs, soyez certains que je m'amuse comme un fou.